Salut à tous et bien sûr à toutes, c'est EF74 et aujourd'hui une vidéo sur BTH. Nous sommes tous heureux de jouer à ce jeu. Nous sommes tous. Aujourd'hui nous sommes sur un jeu en sandbox, un peu comme Minecraft. On peut tout péter, on peut tout construire, tout ce qu'on veut. C'est assez libre. Vous allez voir que c'est pas du tout pareil. C'est un jeu où il faut construire des machines de guerre. On va avoir un peu d'imagination et de maniabilité par rapport au jeu. Nous allons aller sur Epsilon, que j'ai déjà conquéris. Je vais vous faire voir un peu. Il y a assez beaucoup de niveaux. On va commencer par tout premier. On nous emmène ici et nous dit que vous pouvez construire une machine. Vous pouvez mettre des roues. Ensuite, placer la machine au sol. Ensuite, il n'y a plus qu'à aller, avancer et tout péter. Nous, on n'en a pas besoin. Je vais vous expliquer un peu plus simplement comment ça marche. C'est très simple. J'ai aussi beaucoup de machines que je vais vous faire voir un peu plus tard dans la vidéo. Donc là, on va faire une machine. Je ne sais pas si c'est une machine de guerre. Assez basique, tout simplement. Voilà. Hop. Vous la faites comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Donc ça, c'est des renforts que j'aime bien mettre. Parce que ça renforce le cadran de la machine. C'est évident qu'il soit trop molle ou quand vous tirez avec un canon. Donc ensuite, on va mettre des petites roulettes. On va mettre des roues. On va mettre 3. Parce qu'on a des bouffes. Voilà. Et on va mettre des canons. Non, ce n'est pas de canon ça. Des canons. Donc pensez à regarder la touche. Donc c'est C. Ou si vous voulez renommer n'importe quoi. C'est ce qu'on va faire maintenant. C'est pour pouvoir tourner. Donc il faut mettre l'inverse de la direction. Donc là, c'est la right. La droite. Donc j'ai mis à gauche. C'est un peu bizarre. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et hop. Et on va voir. Donc la touche, c'est C. Donc posez la machine au sol. Parce que si vous avez ça en haut, vous la faites tomber, ça peut casser. Et puis si vous avez une ronde dans le truc, ça peut l'exploser. Il faut voir que ça tourne. Donc j'ai renommé pour voir ça tourne. Ça reste comme un petit char. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est ce que vous voulez hein. Attention, moi je n'ai rien. Non. Voilà. On arrive dans la maison. Moi, je n'ai pas envie de péter la maison en tout cas non. J'ai envie de péter lui. Voilà. Et ça après, on a juste à foncer dedans. Ça casse ? Ça casse pas ? Ouais parce que je ne suis pas assez rapide. Allez, on recommence. On est défunt. Donc voilà, on vient là devant la maison. Le niveau est fini. Merde, je n'ai pas sauvegardé la machine. Ah ! Et bien c'est pas grave. Vous pouvez la sauvegarder parce qu'elle revient. C'est passé que je vais devoir détruire ça. C'est très simple. On va utiliser ici une petite gomme. Voilà. Hop. On supprime tout ça. On va remettre une hauteur. On va reprendre le canon. C'est pas mal. Après, il y a le Chartnel. Vous voyez, c'est marqué en bas. C'était que pour un shot. Un tir. Voilà. Donc il y a un canon en haut. Ça sert un peu à rien. Sauf pour vous éteindre le feu. Si vous avez foutu le feu à votre machine. Voilà. On va mettre les canon là. Je pense que c'est une hauteur pas trop mal. Qu'est-ce que vous en dites ? Allez, on essaye. On va avancer au maximum. C'est parti. Il faut voir que je n'ai pas eu de renfort. Donc il y a un truc qu'il faut savoir. C'est que vous pouvez faire stop à tout moment. Recommencer. Là, vous voyez, il y a un truc que tout le monde va peut-être faire. Il faut mettre des renforts. Vous mettez toujours des renforts, des trucs de fou. Vous allez voir que les canons ne vont pas péter. Donc là, à l'avant, vous ne pouvez pas en mettre. Le truc, c'est que si vous avez une avancée là. Rien ne vous empêche en mettant là. Ça sera encore plus fort. Vous voyez ? Ce que je veux dire. Est-ce que vous comprenez ? Là, le canon tire à l'arrière. Donc, ça ne sert à rien. Il faut juste vous refaire voir. Il a complètement QPC, mais ça marche. Donc là, à tout moment, vous pouvez faire stop à la fin d'un truc. Donc, vous avez réussi le niveau. Et vous pouvez, on va ici, passer à la suite. Mais, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va sauvegarder cette petite machine. Vous la renommez. D'accord. La renommez. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas appuyer. Vous la renommez. Vous la renommez. Donc, vous voulez, on va marrer vidéo. Ça va très bien. Et vous cliquez ici. Voilà. C'est sauvegardé. Bon, si vous voulez en prendre une autre. Si je veux prendre celle-là, voilà. Ceci est un petit génie de ma création. Donc, c'est un système pour tuer un peu tout le monde. C'est très rigolo. Avec des touches différentes pour faire tourner les choses. Bien sûr, elle avance. Donc, pour la contrôler, c'est un peu la merde. Je vous l'avoue. Mais une fois qu'on sait, c'est plutôt sympa. Voilà. Elle est assez solide, sauf que j'ai pas pu mettre des grosses poutres là. Parce que sinon, ça caisse. Voilà un peu pour ce jeu. Donc, on est souvent que vous avez pu. C'est une vidéo assez courte. Parce que c'est vrai que ça prend... Ça prend... Comment dire ? Assez d'espace sur le disque dur, des vidéos comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Voilà. Faites-vous plaisir sur ce jeu. Faites les machines que vous voulez. Vous avez un petit carré qui est délimité par des jolies choses comme ceci. Faites-vous plaisir. Faites bien ce que vous voulez. Je vais vous laisser découvrir la suite en achetant le jeu qui coûte 7 euros. 7 euros, pardon. Vous serez heureux d'acheter ce jeu à 7 euros. Et bien sûr, 7 euros, c'est rien. Si vous n'avez pas la possibilité de l'acheter, utilisez votre intelligence. Moi, je l'ai acheté personnellement. Parce que les jeux comme ça, ça se mérite d'être payé. Et ça donne envie aux créateurs d'en faire plus. Donc voilà, c'est pour cette petite vidéo. Il y a beaucoup de niveaux. Il y a beaucoup, beaucoup de niveaux. Des machines volantes, beaucoup de choses. En espérant que cette vidéo vous ait plu. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, soyez au top. Salut !